Plus d'un mois après l'évasion massive des détenus de la prison civile de Croix-des-Bouquets, soit le 25 février dernier, l'inspection générale de la PNH lève enfin une partie du voile. Après l'audition de plusieurs policiers, le porte-parole de l'IGPNH révèle que certains d'entre eux sont frappés de mesures administratives. Joné Vital indique également que l'enquête est à sa phase finale. Nous avons gagné des mesures qu'il prend contre des policiers qui travaillent jusqu'à ça et présentement il y a des mesures conservatoires à l'inspection générale. Il faut dire que l'enquête continue et il y a une phase très avancée. La mort des agents des unités spécialisées de la PNH lors de l'opération au village de Dieu le 12 mars dernier, un autre point abordé par l'inspecteur Vital qui toutefois ne veut pas trop s'étendre. Chaque fois, il y a une situation qui implique la police nationale d'Haïti, il y a un souci pour que les grandes policiers ou les policiers professionnels qui répondent à l'aspiration de la population en matière de sécurisation, et ça fait une débrouche à des mesures administratives qu'il prend, notamment d'un inspecteur général qui est déplacé en isolement, qui maintenant il n'est plus en isolement, au contraire il est plutôt en mesures conservatoires. L'inspection générale de la PNH tente de rassurer concernant ces deux enquêtes. Les investigations se poursuivent, leur résultat sera publié incessamment. Un refrain devenu habituel, car de nombreuses affaires sont ainsi passées aux oubliettes de l'histoire après une telle affirmation. Tout policier, quelconque, depuis que soit il est indexé ou bien il est impliqué, parce que l'inspection générale de la enquête, ça ne veut dire que les policiers sont coupables pour ça. Mais ils ont convoqué les policiers pour le présenter, justement pour qu'ils sont capables de continuer la enquête. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti, fait son enquête, dresse un rapport et le soumet au final à la direction générale de la PNH. Toutefois, l'inspection n'est pas habilité à prendre des décisions, cependant elle peut faire des recommandations à l'encontre des agents dont leurs noms sont cités dans le rapport. Mais comme d'habitude, une fois que ce document administratif est soumis, de nombreux citoyens de la capitale ne cessent de se poser des questions, notamment quelles sont les décisions prises à l'intention des agents fautifs. Paul Léel et Rudolphe Pierre-Louis pour TdB Tropole.